Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les gogoïs ! Ah magnifique logo Capcom, qui rappelle des souvenirs. Bienvenue à Agrabah, ville mystérieuse et enchantresse, ayant les plus belles marchandises de ce côté-ci du Jourdain. Seul l'objet rare te satisfera, je constate. Prends donc la peine de contempler ceci. Comme pour bien des choses, ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais l'intérieur. Jadis, cette lampe modifia le dessin d'un jeune homme. Le petit scarabée doré, l'artefact qui permet d'entrer dans la caverne aux merveilles pour ceux qui connaissent le dessin animé. Je ne vais pas vous dire toute l'histoire, mais ça c'est très très connu. Franchement, si vous n'avez pas vu Disney, c'est un petit peu honteux. C'est un crime qu'il faut réparer au plus vite mes amis. Donc là, il y a Jaffar qui veut ouvrir la caverne aux merveilles. Après tant d'années de recherche, enfin ! Et là, vous distinguez que le texte a changé de couleur, il est en rouge tout simplement parce que c'est Jaffar qui parle. La caverne aux merveilles, souviens-toi ! Et à chaque fois qu'il y a un changement d'interlocuteur, le texte change. C'est ça qui est bien. Le reste du trésor t'appartient, mais la lampe est à moi. Donc en fait là, comme dans l'histoire, il veut envoyer un sbire, justement. Je crois que c'est un voleur, un simple voleur, un malfrat, qui dépare à Aladdin. Et qui va essayer de rentrer dans la caverne aux merveilles pour chercher le fabuleux trésor que convoite Jaffar avec son accolite Yago, le petit perroquet. Qui enterrons mon sommeil. Ça là, c'est la voix du Luron qui fait la tête de l'ouverture de la caverne aux merveilles. C'est moi, un modeste voleur. Je ne sais pas du tout pourquoi je lui prends un accent arabe, ni voyez aucune connotation dans ce que je viens de dire. Donc écoute bien, il dit, celui qui ne suspecte pas sa valeur, c'est seulement lui qui pourra rentrer dans la caverne aux merveilles. Tel un diamant brut. Évidemment, ce diamant brut n'est pas ce simple voleur, vous vous en doutez. Mais ce sera donc Aladdin. Il y a Jaffar qui se rend compte que justement un seul peut entrer et il doit le trouver. Là, le but ça va être de chercher cette personne qui va se retrouver être Aladdin, ce diamant brut. Et là, je crois que ça s'arrête ici, donc je vais appuyer parce que là, il n'y a plus de dialogue et l'écran titre pop à l'instant. Très sobre avec un magnifique titre Aladdin en doré. Voilà. Avec la lampe magique en fond qui brille, qui s'illumine. Et la main du génie de la lampe à gauche pour pouvoir justement choisir l'option de jeu. Donc on démarre, mot de passe ou option. Je vais vous montrer encore une fois les options. Je fais un peu tout le temps ça dans mes tests de toute façon. La configuration, bande sonore pour les musiques du jeu que je vous ferai écouter en cours de test. Je ne vais pas vous faire écouter maintenant. Le son stéréo mono, on va laisser stéréo comme d'hab et quitter. Les mots de passe, on ne va pas en utiliser. On va faire dès le début du jeu. On va commencer direct. Et j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc on démarre, c'est parti. Ecoutez-moi la musique pour commencer. Et bien écoutez, ce jeu j'ai joué, je ne sais pas, il y a 20 ans à peu près. Plus de 15 ans en tout cas. Et je m'en rappelle encore, c'est des thèmes qui m'ont marqué. C'est vraiment d'excellents thèmes signés Capcom. Et de toute façon on avait l'habitude avec Capcom d'avoir des bons thèmes. Alors que là je me fais toucher comme une merde, je vais essayer de faire gaffe. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Là mon but ça va être de regagner un peu de vie. J'espère que dans cette jarre verte que vous voyez en bas de l'écran, voilà des pommes. Et les pommes ça nous permet... Ah non, je dis de la merde en fait les pommes. Oui tu peux les balancer les pommes tout simplement pour stunter les ennemis en fait. Pour étourdir les ennemis, je vais essayer d'en voir un. Normalement à droite il va y en avoir un. Attendez, est-ce que... Non je peux pas stun. Je vais essayer de stun les... Merde ! Ok. Mourir dans Aladdin c'est un petit peu la honte. Donc je vais essayer de me refaire. Ça commence très mal. Et regardez, je vais essayer d'envoyer des pommes dans la gueule. Attendez, je vais me mettre un peu à distance. Voilà, on appuie sur A pour stun les espèces de gardiens. Et quand tu appuies sur A tout simplement tu peux les stun regarder. Pendant je sais pas une petite seconde ou deux. Et pendant ce temps là tu peux les buter voilà. Et sinon la seule manière de les buter ça va être de sauter dessus. D'ailleurs le bruitage du saut justement quand on saute sur les ennemis. Écoutez ça. Un espèce de bruit de rebond. Un espèce de boing. Qu'on retrouve en fait dans des jeux comme Bonkers. Que je vous ai fait normalement précédemment. Si vous avez vu mon test précédent je vous invite à aller le voir. Et d'ailleurs dans ce test de Bonkers je vous ai parlé de pas mal de similarités. Enfin de petits clins d'oeil à Aladdin. Parce que dans le décor en fond. Alors que là je chope une vie avec la lampe magique. Et bien dans le décor en fond dans Bonkers il y a des clins d'oeil à Aladdin. Et notamment aussi Mickey, Magic Quest. Alors il y a plein de choses à vous dire. Là vous avez vu que j'ai récolté un petit diamant rose. Et il y aura plusieurs diamants roses à récolter par niveau. Je ne sais plus combien c'est. Peut-être que c'est une dizaine voire plus. Peut-être que c'est 20 je ne sais plus. Mais je crois que c'est une dizaine. Enfin bref je vous mettrai ça en incrustation dans mon test. Et c'est de la collectionnique tout simplement. C'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Que ce simple jeu de plateforme. Parce que c'est un jeu de plateforme très classique dans la veine. Des jeux de plateforme qu'on avait dans les années 90. Alors que là je vais essayer de choper hop. Le cafard c'est pas un cafard excusez moi. C'est un scarabée doré. Comme vous avez vu en introduction du jeu. Et en fait à chaque niveau. A chaque stage plutôt oui. On va avoir l'opportunité de choper ce scarabée doré qui pop. En fait quand tu sors le coffre. Il y a un espèce de coffre. Quand tu loues il y a un scarabée doré qui sort. Pas dans tous les coffres mais dans certains coffres. Attention à l'archer. On va sauter dessus. Et bien justement un scarabée doré que quand on va le choper. On va avoir accès à un petit bonus game. à la fin de chaque niveau qui va nous permettre de gagner soit des vies soit des crédits. Soit un conteneur de coeur supplémentaire. Écoutez la fin du niveau. On va peut-être avoir le bonus maintenant je crois. Oui voilà écoutez. Une roulette. J'appuie une première fois. J'appuie une seconde fois. Et là voilà la roulette va s'arrêter. Et petit à petit. Elle va voir sur quoi on s'arrête justement. Soit une vie soit une étoile. Une étoile c'est un crédit. Et le coeur je crois que c'est un conteneur de coeur supplémentaire. Clairement que ça remplisse nos coeurs je ne sais plus exactement. Donc là je crois qu'on va en avoir un. Ah là je crois que c'est ça. Et... Ah bah non tiens un crédit. Un crédit. Une étoile c'est un crédit. Mais franchement pour mourir à... Bon on va perdre quelques vies dans ce Aladdin. Parce que c'est un jeu quand même facile. Très accessible. Mais... Pour justement perdre un crédit il faut vraiment le vouloir. Voilà donc là le génie qui est content parce qu'on a gagné un crédit. De toute façon quoi qu'on gagne il sera content. Donc en fait voilà deuxième stage. Le stage en fait c'est le même environnement à peu près que le premier. C'est à dire qu'on est dans les couloirs d'Agraba. La ville d'Agraba qui se retrouve évidemment dans le dessin animé de Disney. Dans le film d'animation de Disney. Et en fait il y a deux stages par environnement par monde. Là il y a les deux stages sur Agraba. Il y a même un troisième stage mais ça va être le stage du boss en fait. Parce qu'il y a toujours deux stages et un troisième qui est le stage du boss. Enfin le stage du boss oui. Le moment du boss en fait. Alors que là je chope la cape. Et ça c'est vraiment magnifique parce que c'est. Putain j'ai plein de trucs à vous dire. Je finis juste sur les stages. Voilà deux stages. Pas environnement plus un boss. Alors que vous allez voir que le deuxième environnement ça va être la grotte. Suivi de la caverne magique. Mais avant ça on va être poursuivi par la live. Il va y avoir un niveau en scrolling. Donc alors je voulais vous montrer un truc merde. Je voulais vous montrer justement quoi. Ah voilà regardez hop. Et là on rate. Voilà il nous rate. Donc il est rouge tout simplement. Vous avez vu l'espèce de petite animation. Il voulait nous balancer le tonneau à la gueule. Et comme on l'a esquivé il était pas content. Donc il était en colère. Et oui forcément s'il est pas content il est en colère. Et qu'est-ce que je voulais faire je voulais. Alors que là un poulet je crois que ça. Voilà le poulet je crois que ça récupère tous les cœurs en fait. Ça remet tous les cœurs. Par exemple si on s'est fait toucher trois fois et qu'on a trois cœurs vite. Ça nous remet nos trois cœurs je crois. D'ailleurs c'est assez bizarre de constater que les poulets dans les jeux vidéo. C'était l'item qui nous remettait vraiment beaucoup de nos vies par exemple dans les castlevania. Et bien les poulets ça nous redonne pas mal de vie. Alors que les petites cuisses de poulet ça nous remet un item de vie. Enfin un kern dans la grosse majorité du temps. Des diamants verts justement pour la collectionnite. Et des diamants roses pour aussi la collectionnite. Mais ça va s'afficher à la fin de chaque stage en fait. On les aura tous. Je sais plus ce qu'on aura vraiment. Franchement là je me rappelle plus ça fait des années que j'ai pas joué les jeux. Ça fait peut-être 15-20 ans. J'y avais rejoué entre temps mais mes souvenirs profonds. Et bien justement ils étaient là quand j'étais tout petit. Ce jeu là j'y jouais quand j'étais tout tout gamin. J'avais 3-4 ans. Et donc là je crois que ça va être le stage du boss. Si je dis pas de conneries regardez bien. Donc là. Attendez est-ce que c'est ça je ne sais plus. Ah non attendez. Là je crois que c'est pas le stage du boss là. C'est le troisième. Après là on peut rebondir regardez. Si je reste comme ça dessus je rebondis un petit peu. Et si j'appuie sur B. Et bien je fais un gros rebond. Alors voilà c'est magnifique regardez. On voit le palais d'Agraba en fond. Voilà le palais du sultan. Avec Jasmine dans sa fille et la fille du sultan. Qui justement est amené à se marier. Mais elle ne trouve personne. Et en fait elle va rencontrer Aladdin plus tard. Sur qui elle va tomber tout simplement amoureuse. Mais pas au début. Au début je crois qu'elle va lui faire un peu la gueule. Elle va trouver qu'il a de mauvaises manières etc. Et petit à petit il va arriver à sortir de la friend zone. Et à la conquérir. En notamment en bas. En fait il triche un petit peu. C'est un petit peu une crapule. Parce que. Il se transforme en prince. Il met une espèce de cap blanche. Enfin vraiment un truc assez majestueux. Pour tout simplement conquérir Jasmine la princesse. Et il va essayer justement de lui faire un petit tour. En tapis volant pour essayer de la conquérir. Et elle va tomber sous le charme. Au début elle ne va pas être contente de voir qu'il se fout de sa gueule. Mais après elle va tomber amoureuse. Et oui c'est comme ça. Donc j'ai énormément de choses à vous dire. On va essayer de boucler ce stage. Qui est un peu plus plateformesque que les autres. Regardez il y a un peu plus de plateforme. Là tu tombes tu crèves. Regardez. Petite animation avec l'espèce de drap. Regardez ça. Magnifique avec Abu le singe. Evidemment personnage du film. Encore une fois. L'acolyte d'Aladin. Donc Abu le singe qui va nous suivre dans les niveaux. C'est vraiment bien fait. Il a sa propre animation. Il fait un petit peu ce qu'il a envie. Regardez quand on est sur le drap. Regardez il monte dessus. C'est vraiment énorme de toute façon. C'est les animations de Capcom de l'époque. Qui étaient vraiment réussies dans tous leurs jeux. Ils avaient de bonnes animations globalement. Et celui-là ne fait pas exception à la règle. Et donc là après la fin de ce troisième stage. Je crois que c'est enfin le boss. Donc en fait je crois que c'était ça. Enfin ça dépend des environnements. Il y a des environnements. Je crois qu'il y a un ou deux stages de moins. Mais là il y en avait trois. Voir quatre. Là c'est le quatrième. Il y a le boss. D'ailleurs c'est un stage. Ce quatrième stage. C'est un stage qui est très court. Vous allez voir qu'au bout de même pas une minute. Je crois que j'arrive au boss. Alors que là j'ai déjà mes vie pleine. Je crois que c'est bon. C'est tranquille. On peut vraiment rebondir sur tout n'importe quoi. C'est un jeu qui est très fun au niveau de la plateforme pure et dure. Et plus précis que la version Megadrive. Je vous reparlerai un petit peu après de la version Megadrive. Donc là le boss. Ecoutez la musique. Voilà magnifique petite musique bien entraînante. Je trouve une bonne musique de boss. Et là il est super vénère. Faut pas l'approcher quand il est en mode merde. Quand il est en mode fury. En fait il faut lui faire faire un coup de sabre. Et sauter juste à temps pour lui sauter dessus. Faut tout simplement de mon réflexe. Et si je dis pas de conneries il faut le... Attendez. Je vais essayer de vous montrer un truc. Je vais essayer de vous montrer. Ah voilà. Non bah il est mort. Mais en fait quand tu te mets sur le drap en haut. Et qu'il est en mode vénère. Et il a un espèce de bug. Il se met au milieu. Et comme il nous voit pas il peut pas nous attraper. Il va de gauche à droite en faisant un espèce de... C'est très bizarre mais bon je voulais pas montrer. Donc là justement Jasmine se faisait emmerder par un vendeur. Et là on la retrouve. Petite musique. Étape infinie. C'est des étapes. J'appelle ça des niveaux. Mais appelez ça comme vous voulez. Des étapes. Donc là à chaque fin d'étape. On a un mot de passe. Génie, Abu, Aladdin et le Sultan. Ce qui est bien c'est que voilà. C'est des mots de passe pas très compliqués. A rentrer. Parce que dans... Je vous donne un simple exemple. Castlevania. J'en parlais tout à l'heure. Mais Castlevania 4. Super Castlevania 4. C'était insupportable. T'avais je sais pas. 3 x 4. Je crois que c'est 3 x 4. Égale 12 items à rentrer dans les mots de passe. Et franchement tu t'endors avant de rentrer le mot de passe quoi. T'as le temps d'aller faire chauffer le café. Parce que je vous jure que c'était très très chiant ce genre de mot de passe. On avait le même système dans... Bah d'ailleurs c'était encore du Capcom. Dans Megamanix. Je crois que c'est Capcom. Si je dis pas de conneries je veux pas dire de bêtises. Mais je crois que c'est ça. Et dans Megamanix sur Super NES. Tu avais je crois que c'est aussi 3 x 4. Avant que ce soit 16. Des chiffres en fait. Il y avait des chiffres. Il y avait énormément de chiffres à rentrer. Et c'est super chiant putain. Là t'as 4 figures à mettre et c'est bon. C'est... Il y avait des... Voilà. Il y avait les deux sortes de jeux. Il y a les jeux dans lesquels les mots de passe sont vraiment chiant à rentrer. Et des jeux dans lesquels bah ça va c'est tranquille. T'as 4... 4 bon peut-être un peu plus parfois. Mais items à rentrer. Donc là prochaine étape. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait là c'est Jafar si vous le reconnaissez pas. Le vieillard qui s'est transformé en vieillard. Pour amadouer Aladdin en fait. Pour... Bah tout simplement pour... Pour lui tendre un piège. Le faire rentrer dans la caverne de merveille. Il va l'utiliser. Il va lui mentir. C'est un vieil homme étrange. Voilà. Qui apparaît. Et propose de libérer Aladdin. Voilà. Il propose de libérer. Moyennant finance. Moyennement. A condition d'aller dans la caverne de merveille. Pour avoir le trésor temps convoité. De Jafar. Donc là je vais appuyer. Bon voilà. Trop heureux de sortir Aladdin. Voilà. Il se fait avoir. C'est la bonne poire. Encore une fois. Ne réalise pas que cet homme déguisé. Et en réalité Jafar. Un truc comme ça. N'est autre que Jafar. Voilà. C'est ça. Donc là on va appuyer. Et on va atteindre la prochaine étape. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Là ça fait seulement 15 minutes. Écoutez la petite musique tiens. Attention. Ta-da là. Ta-da là. Ta-da là. Ta-da là. Ta-da là teda. Ta-da là. Attention scorpion là. Voilà, un jeu au gameplay de plateforme pure, c'est vraiment jouissif, attendez, je vais essayer de sauter sur là, voilà, la petite chauve-souris pour choper le scarabée dorée du level, avec la petite vie qui va bien, franchement, je vous l'ai dit, pour tomber game over dans ce jeu, il faut vraiment le vouloir, quoi, globalement, les jeux Capcom n'étaient pas très difficiles, bon, il y avait une difficulté correcte et progressive, mais, c'était pas non plus insurmontable, franchement, si t'avais l'envie et la détermination, tu pouvais facilement arriver au bout, quoi, avec un peu de, voilà, voilà, moi, je connais bien les niveaux, mais quand tu le connais bien, il n'y a absolument aucun souci, alors que là, je me fais quand même toucher bête, non, parfois, mais, quand on est en test, quand on présente une vidéo, c'est plus dur, regardez, Abou, qui est vraiment, qui a fait les gros yeux, parce qu'il a vu un truc en bas, il nous dit, regarde ce qui est en bas, et on va y aller tout doucement pour vous montrer un peu, progressivement, le changement de décor, la caverne aux merveilles, regardez, avec les tons très dorés, voilà, regardez, c'est magnifique, c'est vraiment très très joli, là, on est sur une pile de trésors, tout est doré, donc là, il y a un espèce de petit squelette qui va essayer de nous, merde, je me suis fait avoir, qui va essayer de nous choper, mais, en fait, il se désosse, un petit peu comme les Scalerex dans Super Mario World, que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, il se désosse, et, au bout d'un certain temps, il se remet sur patte, donc là, il y a une espèce de petite, une double épée qui va essayer de nous choper, mais c'est très facile, on saute dessus, hop, ils sont très facilement butables, et là, on va avoir la carpette, je vous laisse écouter la petite musique et la petite cinématique, profiter de ce petit moment très enrichissant, regardez ça, très sympa mot de toi, donc c'est un jeu qui est sorti en France en novembre 1993, un peu plus tard que la version Megadrive, mais le même mois, à savoir novembre, c'est assez rare, justement, qu'un jeu dans deux versions différentes sortent le même mois, justement, parce que cette version, elle a été faite par Shinji Mikami, si vous ne connaissez pas, qui est le créateur des Resident Evil, entre autres, et de David McRy, donc rien que ça, c'est pas rien, et la version Megadrive a été faite par David Perry, et là, je vous en reparlerai sûrement dans de futures vidéos, et sûrement que ça doit évoquer quelque chose à bon nombre d'entre vous. Et donc, ce jeu, il est sorti à l'occasion du dessin animé, donc du long métrage de Disney, qui est sorti la même année, en 1993, il reprend les différentes séquences du film, à l'exception d'un niveau totalement original, dans un espèce de temple des sables, alors que là, je regagne un autre crédit, j'aurais bien voulu vous montrer autre chose, mais bon, voilà, un niveau dans un espèce de temple des sables qui est totalement original, mais sinon, on retrouve bien Agraba au début, la Caverne aux Merveilles, ou encore le Palais Royal avec Jafar comme boss final, donc là, on va essayer de faire gaffe, alors que là, vous voyez, la petite carpette qui s'envole avec un bout qui s'accroche, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai chopé une espèce de cap, je crois que c'est au troisième stage, un truc comme ça, je crois que c'est le troisième stage, une espèce de cap, et que j'utilise en utilisant, soit elle, attendez, est-ce que c'est ? Non, non, c'est juste R, en fait, R, donc la gâchette droite de la manette Super NES, et quand je reste appuyé sur R, Aladin sort une espèce de cap, et en fait, c'est un petit peu l'équivalent du mode facile, parce qu'il n'y a pas de... en fait, tu choisis pas la difficulté dans ce jeu, attendez, là, je vais essayer de me baisser, pour faire attention, je sais plus comment on fait pour ce... attendez, comme on fait, comme on fait pour voir en bas, est-ce qu'on peut ou pas, je me rappelle plus, ah non, je peux plus voir en bas, attendez, si j'ai pu sur select, ah non, on va écouter, c'est un peu du pif, alors on va devoir sauter un peu au pif, là, je vais sauter au pif, c'est bizarre, je pensais qu'on pouvait se baisser pour revoir un petit peu, mais là, donc là, voilà, j'active le truc et là, vite, je remonte dessus, parce qu'en fait, le pic redescend au bout d'un certain temps, donc là, j'ai essayé, voilà, j'ai pris un risque que vous avez vu pour choper le diamant rose, alors que là, je fais pas du tout gaffe à choper tous les diamants roses dans cette vidéo, c'est vraiment pour le style, pour le délire, alors que là, il y a des pics, des stalag tit, c'est ça, parce que tit tombe, et un mythe monte, voilà, pas de jeu de mots avec les mythes et les tit, s'il vous plaît, et donc, voilà, il y a des pics qui tombent et des pics qui restent en place pour qu'on puisse s'accrocher, attendez, là, je vais essayer de m'accrocher, donc là, il faut se baisser, voilà, c'est de la plateforme pure et dure, parfois, il faut se baisser, parfois, il faut sauter, activer des petits interrupteurs, donc là, on va attendre le prochain, parce que sinon, on tombe dans l'eau, dans l'eau, tu peux pas nager, tu tombes dedans et hop, c'est mort, c'est comme du vide, en fait, ça fait au vice de vide, parce que tu peux pas remonter, une fois que t'as dépassé les planches, les rondins de bois, c'est fini pour toi, donc là, je peux avancer, attendez, ah, regardez, magnifique, là, l'espèce de diamant, regardez, porté par un espèce de gorille, un espèce de singe, c'est magnifique, regardez, il brille un petit peu, en plus, si vous faites attention, même en fond d'écran, regardez le fond d'écran, il y a de l'eau, et l'eau brille, en fait, il y a un reflet lumineux dessus, c'est vraiment magnifique, ce jeu est magnifique, de toute façon, c'est, c'est énorme, moi, je trouve ce jeu énorme, graphiquement, ça tue, faut savoir que ce jeu affiche plus de couleurs, parce que la Super NES, globalement, enfin, de manière générale, affichait plus de couleurs que la Megadrag, donc, il y a plus de couleurs que sur Megadrag, là, je vais faire attention, je vais essayer de sauter, hop, et on peut rebondir sur les pires, voilà, donc, qu'est-ce que je vous ai pas dit, je vais essayer d'avancer, attention, merde, voilà, faut vraiment attendre le bon moment, en général, mais je vous parlais du mode, écoutez la petite musique, Abou, non ! Tintin, infidèle, et je vous assure, cette séquence me faisait flipper quand j'étais petit, je vous dis, je jouais, j'avais quoi, 4 ans, 5 ans, peut-être un peu plus, et l'écran qui devient tout rouge avec la musique, franchement, ça me faisait flipper, ça me faisait flipper, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait Abou comme connerie, alors que je connaissais très bien l'histoire, je connaissais très bien le Disney, et là, écoutez la musique, pour moi, c'est un des meilleurs niveaux du jeu, regardez ça, c'est vraiment génial. Aussitôt qu'à vous touche la gemme, la caverne s'effondre. Il faut absolument qu'ils sortent d'ici. Écoutez-moi ça. Vous avez vu, il faut vraiment prendre des risques pour choper les diamants, les espèces de petits bijoux violets, là, l'espèce de petits diamants mauve, là, c'est vraiment magnifique, enfin, ils sont plutôt roses, hein, que mauve, là, il y a des boules de feu, voilà, le fond d'écran, il y a un espèce, il y a de la parallaxe, en fait, il y a différents plans, en fait, qui évoluent en fond d'écran, voilà, le premier plan, regardez en bas, avec l'espèce de bulle de lave, après d'autres bulles de lave, des boules de feu, enfin, c'est vraiment magnifique, l'ambiance, le ton, il y est, c'est vraiment magnifique, c'est, limite, ça donne chaud quand tu regardes ça, tu te dis, putain, mais, comment cela se fait-il que Aladdin ne crève pas de chaud ? Normalement, il doit être carbonisé, parce que si tu es aussi proche de la lave, et surtout exposé autant de temps, bah, normalement, tu crames, tu brûles, tes vêtements prennent feu, mais on est dans un jeu vidéo, voilà, on est dans un truc à licence, on est dans un Disney, enfin, une adaptation, justement, de Disney en jeu, attention, là, je vais sauter, hop, c'est assez facile de choper l'Oscar Abbé doré, mais, en fait, il faut le faire assez rapidement, parce que si tu le fais pas rapidement, elle se barre très, très vite, et là, après, tes chances s'envolent, justement, c'est le cas de le dire. Alors, c'est vraiment un niveau magnifique, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs niveaux du jeu, la boule de feu, cette fois-ci, qui évolue à l'horizontale, justement, à diagonale, plutôt. Donc, là, il y a des espèces de petits rochers sur lesquels a évolué, là, des espèces de petits geysers volcaniques. La musique est géniale, tout est génial, c'est un pur niveau de plateforme, regardez, faut rebondir, faut sauter. Le scrolling ne te pardonne pas, c'est-à-dire qu'il avance tout seul, et c'est à toi d'évoluer, c'est à toi de t'adapter en temps réel. C'est vraiment ça que je kiffe, je kiffe ce genre de jeu. Et moi, je le connais bien, mais même sans le connaître, il y a moyen de ce qu'il est, il y a moyen de très bien jouer, parce que le scrolling n'est pas non plus très rapide, c'est-à-dire, ça va, c'est assez lent, tu as le temps de voir venir les obstacles, et si tu fais attention, ça va, si tu ne précipites pas, il ne faut pas se précipiter, il faut juste bien observer, bien regarder ce qui se passe. Et là, regardez, je me suis fait avoir. Attends, et là, je vois là. Et sans le parachute, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Là, je n'ai pas eu de mal, normalement, je pense que je serai mort, mais je n'ai pas eu de mal parce que j'ai pu voler, mais ça permet de ralentir la chute. Évidemment, on a un petit parachute, ce qui permet de planer un petit peu. Et pour moi, c'est un élément qui rajoute énormément de fun au jeu, en fait. C'est pour ça que je le prends. Bon, sinon, je pourrais le prendre, mais c'est plus dans le skill. Après, si on n'a pas le petit parachute, c'est plus pour de la plateforme pure et dure, encore plus qu'avec le parachute. Si vous voulez de la difficulté, ne prenez pas le parachute au troisième stage, je crois que c'est le troisième stage, et vous en aurez pour votre challenge, justement. C'est un jeu vraiment avec une difficulté pas très élevée, franchement, il ne faut pas se le cacher, mais qui augmente quand même petit à petit, ça se corse petit à petit. Déjà là, je trouve que c'est déjà moins facile qu'avant. Et un gosse aurait quand même beaucoup plus de mal. Moi, quand j'étais gosse, ce niveau de feu, je galérais à mort. C'était assez rare que j'en vienne à bout. Donc, j'utilisais, je ne sais pas, quelques vies, voire quelques crédits. Mais, au bout d'un moment, j'y arrivais. Mais ce qui me faisait le plus de problème, voilà, c'est la séquence que vous voyez maintenant. La séquence qu'on est sur la carpette. Je ne sais plus comment elle s'appelle dans le Disney. Je crois que ce n'est pas la carpette, non ? Le tapis, voilà, le tapis volant, évidemment. Tout simplement, je cherchais midi à 14h, mais c'est tout simplement le tapis son nom. Alors que là, j'allais vous dire que j'ai qu'un cœur, donc si je me fais toucher, je crève. Mais même si j'avais tous mes cœurs, je crevais en un coup. Parce que c'est un stage où si tu te fais toucher, que ce soit par la vague de lave qui te suit, c'est vraiment chaud, que ce soit par la vague de lave qui te suit ou par les rochers, en fait, il faut faire très gaffe, il faut anticiper à la fois les rochers qui arrivent, donc ne pas se mettre à tout à droite de l'écran, parce que si tu te mets tout à droite, tu te manges les rochers dans la gueule. Donc il faut le temps de voir les rochers, voir les rochers arriver, t'as les espèces de boules de pierre qui tombent, t'as la lave qui te suit, ouh là là, j'ai failli crever, t'as la lave qui te suit, je vais me concentrer un peu, là, il n'y a plus de lave, mais par contre, voilà, c'est... Ça paraît facile, mais je vous jure que je crevais pas mal de fois quand j'étais gosse, il y a parfois, j'étais game over, il faut vraiment faire très attention, ne pas se récipiter, et en fait, ne pas céder à la panique de la vague de lave qui te suit, parce que sinon, t'as tendance à aller trop vers la droite, et tu te fais avoir par les cailloux ou les pierres. Sauf que, ça va, le masque de collision de la vague de lave n'est pas non plus absolument infernal, c'est pas genre tu touches un pixel de lave et tu crèves. Non, non, t'as le temps de rentrer un tout petit peu dans la vague de lave, enfin bref, je vous laisse essayer. Donc là, j'ai 4, attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Voilà, c'est ça, il y a 10 diamants roses, en fait, par niveau, et là, j'en ai eu que 4, il faut faire beaucoup plus de gaffe pour avoir les 4. Et là, je crois que ça va être le niveau du génie, je crois que c'est ça, non ? Attendez, Aladin et Abu s'échappent et amènent la lampe à Jaffar. Donc, je vous laisse lire, écoutez, hein. Donc, le jeu, voilà, comme je vous l'ai dit, reprend les séquences du film, je vous l'ai déjà dit, je le fais par Shinji Mikami. Il faut savoir que Capcom a fait ses animations tout seul pour ce jeu, n'a pas bénéficié du soutien de Disney, et déjà, rien que pour ça, j'ai envie de dire respect, ils ont tout fait eux-mêmes, comme des grands. De toute façon, c'était vraiment une firme de talent Capcom à l'époque. Certains me diraient peut-être encore, c'est qu'aujourd'hui, avec quelques jeux, mais j'ai pas envie de parler de Capcom aujourd'hui. Pour moi, l'époque Capcom, l'ère Capcom est un petit peu révolue. Pour moi, ils étaient vraiment brillants dans leurs jeux, notamment le jeu de plateforme 2D de l'époque. C'était vraiment excellent, c'était énorme. Pour moi, c'était, je pense que c'était, peut-être une des toutes meilleures firmes de jeux vidéo de l'époque. Voilà. C'est un jeu qui est très coloré, qui est chatoyant, la Super Nintendo a franchi davantage de couleurs, et écoutez cette musique de ouf, écoutez ça. Magnifique, magnifique, putain. Merde ! Mais quel con, putain ! Et vous voyez qu'on crève, il y a les têtes du génie qui font office de plateforme, qui changent. Et la musique est vraiment géniale, je ne sais plus le nom, c'est quoi, c'est... Merde, mais c'est quoi ? J'ai oublié, c'est toute mon enfance, Disney. Celui-là, c'est mon deuxième Disney préféré, derrière le Roi Lyon, je ne me rappelle même plus du titre. Mais écoutez, je la connaissais par cœur à l'époque. Mais c'est vraiment un niveau magnifique. Regardez-moi les couleurs, ça brille de partout. Regardez-moi le fond d'écran avec le génie, l'espèce de truc qui brille, les nuages tout en haut, les plateformes qui ont la tête du génie, les jarres que vous avez vus dans le premier level, mais qui ont des ailes cette fois-ci, parce que forcément c'est un petit peu magique, tout est un petit peu... Voilà, le doigt du génie. Et là, regardez ça, regardez cette séquence, je me rappellerai toujours de cette séquence. Elle m'a marqué, même 20 ans après, je me rappelle encore, regardez. Le génie qui fait popper des plateformes. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils aient popper que des nuages. Mais en fait, ça va, il fait popper des cartes. Il faut que je fasse gaffe, parce que c'est assez chaud, mine de rien. Il faut sauter au bon moment, parce que sur certaines plateformes, c'est assez chaud, voilà. C'est assez chaud de remonter sur... Attention, voilà, je n'ai qu'il fait, il est content, voilà. Il se casse, salut. Je suis là pour vous servir, je me casse. Un petit peu le maître de cérémonie. Et cette première partie de stage est assez facile. Attention, il faut faire gaffe, là, c'est le dernier plateforme. Oh oui, et c'est vraiment génial. Écoutez, moi, c'est la nostalgie qui ressort quand je vais à ce jeu. Alors que là, attendez, on peut... En fait, il y a deux façons de passer ces plateformes. Soit on passe par en dessous, et je vais vous montrer, soit on passe par au-dessus, je vais essayer. Voilà, je vais essayer. Voilà, vous voyez, on peut sauter dessus avec un espèce de bruit de claquement de ballon. C'est vraiment génial. Écoutez, je crois qu'on va en rester là. J'ai plus grand-chose à vous dire. Je vais essayer de faire un petit peu attention. Et j'aimerais bien vous montrer, en fait, le niveau totalement original, alors que j'en suis à peu près à 30 minutes, alors que je voulais que mes tests fassent 25 minutes maximum. Écoutez, on va boucler ça rapidement. Et on va tout simplement, je vais essayer de vous montrer le stage qui est totalement original de ce jeu, le stage dans l'espèce de temple de sable. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Voilà, une des grosses différences... Attendez, hop, je l'ai vu, attention à la tornade, là. Une des grosses différences avec la version Megadrive, c'est que dans cette dernière, Aladin utilise un sabre. Dans ce jeu, il n'y a aucun sabre, c'est vraiment le parachute, si on veut le choper, parce que c'est facultatif, on peut choper le parachute ou ne pas le choper, c'est-à-dire que cela joue est vraiment pro, pro-gamer et pure plateforme. Mais moi, je le chope parce que c'est beaucoup plus fun, tout simplement. Et là, il n'y a pas du tout de sabre, voilà. Et c'est un gameplay qui est beaucoup plus au sol à la base, mais qui devient vite aérien avec l'espèce de petit parachute chopé au level 3, je crois, comme je vous ai dit, 2 ou 3, sans compter les nombreuses accroches, les nombreuses prises possibles dans le jeu. Ça virevolte de tous les côtés, c'est ça que je kiffe et que je préfère dans cette version. Pour buter les ennemis, il faut soit leur sauter dessus, avec un bruitage caractéristique que l'on retrouve dans d'autres jeux comme Bankers. On peut aussi les étourdir avec la pomme. Et pour faire une unique comparaison avec la version Megadrive, que je connais moins quand même, c'est que je trouve cette version, pour le coup, beaucoup plus fun à jouer. Et voilà, je prends plus de fun, je prends davantage mon pied à progresser, alors que là, je ne sais pas encore à crédit. Je prends plus mon pied à traverser les levels. Et voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire, il y a quelques levels en scrolling horizontal uniquement. Voilà, il y avait le scrolling de la lave. Vous avez vu, il y a ce rêve bleu, justement, où on aura Jasmine. On va essayer de la draguer. Alors que là, c'est le troisième stage du génie, je crois qu'on va s'arrêter là. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Oui, voilà, donc, ce jeu, je pense que c'est facilement une de mes adaptations Disney préférées. Je dirais même une de mes adaptations de jeu à licence préférée. Peut-être ma préférée, rien que ça. Et si je vous dis ça, c'est vraiment pas pour rien, c'est quelque chose que j'ai assez réfléchi. Je pense que c'est mon jeu à licence préférée, parce que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus de fun. Tout est bien, la musique, les graphismes, la pure plateforme, le fun quand il joue, la fidélité au jeu, si on nommait un seul stage, mais franchement, un peu de liberté, un peu de prise de liberté, prise de risque, dans un jeu qui est déjà très fidèle de base. D'ailleurs, c'est un commentaire que je vous ai fait dans Micamania, si vous vous rappelez, pour les plus vieux d'entre vous, par ceux qui me suivent depuis un certain temps. Mais c'est un jeu qui est très fidèle. Écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire. Et la rédaction de jeuxidéo.com lui a seulement mis 14 sur 20, ce que je trouve quand même honteux, faut le dire. Je trouve que c'est une hérésite d'avoir mis 14 sur ce jeu-là. Pour moi, ce jeu mérite minimum 17. Et je vous jure que ce n'est pas uniquement la nostalgie qui me fait dire ça, c'est vraiment un jeu jouissif. Et voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la difficulté est très bien dosée. C'est un jeu qui est parfaitement bien dosé au niveau de sa difficulté, qui est accessible à tous, même aux jeunes. Écoutez, les plus jeunes auront peut-être un peu plus de mal, mais avec un peu de pratique, écoutez, persévérer. Moi, je suis sûr qu'il y a moyen d'y arriver. Moi, j'y rêvais bien quand j'étais petit. J'avais fini le jeu, j'avais fini le jeu à l'époque. J'étais gamin, je ne sais plus quel âge j'avais peut-être, quand j'avais grandi un petit peu, j'avais 6-7 ans. Mais je l'avais terminé à l'époque, voilà. J'avais même battu le boss final, Jafar, le gros cobra, le gros serpent, qui était quand même impressionnant à l'écran. Écoutez, nous, on s'arrête là. J'espère que mon test vous a plu. 30 minutes, 32 quasiment. J'espère que mon test vous a plu. Je vous dis good bye à tous. A la prochaine. et... Congratulations. The test is now over. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501